Musique La collection découverte, publiée par les éditions du Centre de Musique Borg de Versailles, ce sont des anthologies à destination des élèves des premiers et deuxièmes cycles du conservatoire. Pour chaque instrument, et dans le cas présent, le clavecin, la collection propose trois volumes classés par niveau, du premier cycle à la fin du second cycle, c'est-à-dire plus ou moins de la troisième à la sixième année. Pour les élèves, c'est l'occasion de découvrir un riche panorama de la musique française baroque, c'est-à-dire XVIIe et XVIIIe siècles. Les œuvres ont été choisies et éditées par des clavecinistes, qui sont par ailleurs des enseignants expérimentés. Le but de la collection découverte, c'est simple, c'est de donner envie de découvrir la musique française. Il s'agit de faire partager ce répertoire dans sa diversité. L'idée, c'est d'avoir un accès plus facile que sur des facsimilés, ça c'est sûr, mais l'édition moderne doit aussi engager, soit le professeur bien sûr, mais les élèves à faire la recherche sur l'édition ou le manuscrit d'origine, ce qui permet de travailler sur la curiosité. Je trouve très important aussi de sensibiliser les élèves à tout âge, au fait qu'on trouve tout sur Internet, mais c'est souvent très erroné. Dans mon travail, je commence par corriger, par enlever tout ça, pour donner une partition, on va dire déshabillée, de tout ce qui peut gêner pour les élèves. Dans la collection découverte, justement, on n'a pas du tout ce problème-là, puisqu'on a choisi justement de faire une édition comme étaient les partitions au XVIIe ou XVIIIe. Il a été très important de noter toutes les sources, puisqu'elles sont accessibles soit par des facsimilés existants, soit sur le site Gallica ou d'autres sites qui donnent accès à des partitions originales. Cette collection, c'est multidirectionnel, finalement. Ça peut s'adresser au conservatoire dans le cadre d'un cursus tout à fait progressif. Ça peut s'adresser à des pianistes ou bien, effectivement, des étudiants qui sont très avancés, mais qui n'ont pas eu assez l'occasion d'aborder ce répertoire. Je trouve ce qui est très intéressant aussi dans la diversité, dans la gradation du point de vue des difficultés entre les trois volumes, c'est qu'on peut jouer à évaluer à quel point sa compréhension du style français, c'est-à-dire aussi bien la connaissance des danses que des ornements, que des carrures, que du fameux style français de l'inégalité, etc., est vraiment acquise. Et donc, je trouve que c'est vraiment très riche d'avoir mis en œuvre cette collection de la manière dont elle est présentée. Sous-titrage ST' 501